Bon matin tout le monde, jour numéro 6 sur le ABR. Aujourd'hui, je me suis réveillé chez Claude, notre bon Trail Angel, qui nous a accueillis pour dormir hier soir par une soirée pluvieuse, accompagnée par un bon souper chez Julie, merci beaucoup. Fait que là je suis, je repars d'où c'est qu'on a été cueillis par nos anges des sentiers, au bout du 10e rang. Là j'ai décidé de faire un bout dans le chemin, parce que je le connais, je l'ai déjà faite. Dans le fond c'est comme la continuité du 10e rang, pas m'emmener, on va s'enfoncer dans les sentiers, je pense qu'on va finir par croiser le SF2. Mais j'avais le goût de ménager mon corps un peu aujourd'hui, parce que j'ai mon mollet gauche, qui a une tendance à brûler à un endroit spécifique, comme si j'avais une micro-déchirure. Puis vu que je veux le finir ce sentier-là, absolument, peu importe, mais là j'ai la chance de pouvoir ménager un peu mon corps. Puis vu que je connais ce secteur-là, bien j'en profite pour déjà couper un petit peu le kilométrage, la difficulté. C'est sûr que c'est pas une démarche puriste, mais je veux le finir ce sentier-là, ça fait que je prends tous les moyens qui sont à ma disposition pour pouvoir soulager un peu la douleur. Il ne faut pas nécessairement y aller de manière puriste, puis après ça la douleur devient quelque chose qui va finir par jouer dans ma tête. Puis là je ne veux pas décrocher du plaisir que j'ai présentement, puis ça se passe super bien. C'est sûr que c'est un sentier, je pense, qui n'est pas nécessairement fait pour tout le monde. Ça prend un minimum d'expérience. Il faut avoir le bon matériel, puis je pense qu'il faut quand même avoir souffert un peu pour savoir à quoi s'attendre sur de la longue randonnée, pour ne pas faire le saut en se disant, des journées qu'il fait fraîte, on décroche parce que là il fait trop fraîte, puis on n'est plus capable de gérer notre douleur par rapport au froid, ou les douleurs physiques qui viennent veut, veut pas avec la grande randonnée. Mais quand on est conscient de ça, ça nous permet de prévoir le coup, puis quand le moment arrive, bien se dire, demain ça va être mieux, puis relativiser, voilà. Qu'on n'a pas quand on fait de la randonnée, juste, mettons, comme une fin de semaine, deux, trois jours. Des fois il faut persister dans la douleur pour apprendre finalement qu'on a peut-être des forces en dedans qu'on ne croyait pas avoir, pour réussir à passer à travers des journées plus difficiles. Mais, un coup qu'on a une mini-préparation physique, puis qu'on se connaît bien, nos forces, nos faiblesses au niveau de notre mental, bien, ça se fait. Parce qu'on est tellement un beau groupe, il y a tellement une belle ambiance familiale. Ok, moi je pense que je m'en vais à la bonne place. Beaucoup de chaleur humaine. Je trouve que ça c'est un réconfort, des fois quand les journées sont plus difficiles, au moins on sait qu'on a comme ça pour nous aider. Les gens qui font partie du groupe, du EBR, autant les organisateurs qui sont tout le temps en train de faire attention à nous, qui veillent sur nous, ça je trouve que c'est une sécurité. Puis, la gang, aussi à un moment donné ça devient comme une famille. Les randonneurs avec qui on randonne toute la journée, on a des anecdotes à se compter, nos histoires de randonnées. Des fois dans nos journées, comment ça peut être un petit peu plus difficile. Mais, c'est ça qui fait que je continue jour après jour, parce que je me dis, personnellement, j'ai le goût de reviver le défi. Puis, aussi j'ai le goût de continuer avec la gang, de voir comment ça se passe pour tout le monde. Puis, d'apprécier les paysages, parce que c'est le fun, les sentiers frontaliers, c'est plus rustique un peu. Puis, aussi au début de la saison même, la nature, ça déploie. Ça fait qu'on n'est pas au mois de juillet, où tout est déployé. Puis, des fois, moi personnellement, j'ai trouvé que des places, c'était peut-être un peu trop déployé. Mais, au printemps, je trouve que c'est l'idéal. Peut-être un peu d'humidité, un peu de boue. Mais, ça ne dérange pas, on dirait qu'on s'habitue. À un moment donné, avoir des pieds de rampe, ça devient secondaire, à un moment donné, on n'y pense plus. Fait que là, bien moi, je commence à avoir le Bromard. Puis, ça commence à monter un petit peu. Ce n'est pas très difficile, parce que je suis comme au bout du rang 10. Puis là, ça commence à être plus le chemin de VTT, ou des fois, les Jeeps viennent s'amuser un petit peu ici. Mais, on va s'en voir tout à l'heure. Moi, je pense que j'ai été chanceux. J'ai pu me ramasser, grâce à Monique, quelques fruits frais. Fait que je pense que je vais en déguster un, tranquillement, pas vite. En appréciant le silence, parce que là, moi, je suis tout seul. Si j'arrête de parler, je vais finir par entendre les oiseaux. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Je vais raccrocher. Puis, on va se revoir tout à l'heure, ça c'est sûr. C'est sûr. ... ... ... ... ... Oui, bien, il commence à faire chaud. Ça fait quelques kilomètres que j'ai une belle petite montée. Je suis quand même relax, mais quand on marche rapidement, ça fait pomper le cœur. Puis là, bien, je voulais vous montrer, vu que moi, j'ai décidé de prendre un sentier de VTT, au lieu de prendre le SF2 ou le SF1 pour ménager un peu mon corps, puis enlever un petit peu de distance. C'est pas parce qu'on n'est pas dans un beau couvert végétal qu'on n'a pas nécessairement une belle vue. Mais c'est sûr, pour ça, il faut prendre une petite pause, se revirer de bord, puis regarder ce qui se passe autour. C'est pour ça que des fois, moi, je suis un petit peu plus lent, je prends le temps de regarder autour, mais des fois, je m'attarde. C'est ça qui fait, je pense, que je ralentis beaucoup par rapport au reste du groupe. Je m'attarde des fois, je tombe dans ma tête, puis là, bien, c'est ça. Mais j'aime bien ça, ça fait que, tu sais, je randonne à mon rythme, puis le groupe, il se divise en, comme là, on est comme trois groupes. Il y a ceux qui sont rapides, ceux qui sont un petit peu moins rapides, puis moi, je suis comme le dernier. Moi, je mange vraiment lentement, je suis tout le temps à la traîne parce que je me filme, j'arrête souvent, je regarde un peu les fleurs, un peu le paysage. Tu sais, souvent, il faut, tu sais, malheureusement, on ne vient pas sur nos pas, malheureusement ou heureusement, parce que ça ferait bien de la distance. Mais ce qu'il y a, c'est que souvent, ce qui se passe en arrière, on ne la remarque pas quand on monte une montagne ou, tu sais, c'est quand on est sur le sommet, puis qu'on la redescend, qu'on voit quelque chose, mais on ne voit pas l'envers du décor, Jean. Ça fait que c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu, malgré le fait que je sois dans un sentier large de VTT, qu'on a quand même, quand on prend le temps de se revirer de bord, une belle vue. Bon, bien, comme je vous ai dit un matin, j'ai décidé de partir du sol, puis de prendre des chemins plus faciles pour ménager mon corps. Ça continue. Ça fait que j'ai décidé de déroger un petit peu du tracé original, du EBR, pour tracer ma propre voie. C'est bien plaisant. Là, je suis dans... j'ai lâché le chemin de gravelle, puis là, je suis plus dans un chemin de VTT un petit peu plus sauvage. Toujours par l'application que certains aiment et d'autres détestent, All Trail. Yee! Moi, je l'aime bien, parce que justement, ça me permet de tracer ma propre voie de manière sécuritaire. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui l'aime, parce que là, on passe un peu partout, puis c'est ça. Mais quand même, vu que je trace ma propre voie, je reste quand même ultra vigilant sur ma sécurité. Je fais attention où est-ce que je mets le pied. Je valide mon tracé une fois de temps en temps pour voir si ma progression avance bien. Puis j'ai l'impression, avec ça, c'était pas le but, mais quand j'ai regardé aussi que je m'alignais, ça va être vraiment un short cut. Je vais me ramasser comme entre le saddle et le mont de marbre. Je sais pas si je vais faire une surprise, mais ma famille de randonnées, je vais genre arriver en même temps. J'espérais arriver un petit peu avant, juste pour le plaisir, mais on va voir comment ça va se passer. Si le scénario que je me suis fait par rapport à ma voie va se passer tel que prévu. Enfin, je suis sorti du bois, puis je suis rendu sur la frontière entre saddle et marbre. Puis là, je m'en vais rejoindre le mont de marbre. Vous voyez le beau tracé. Je suis présentement sur le SF1. Je suis sorti à peu près vis-à-vis le SF5 dans le fond. La voie que je me suis tracé un peu de travers. Ça a bien été, là, mais je commençais à avoir hâte d'avoir un sentier « legit », mettons. Tant qu'on n'est pas rendu au bout, il y a toujours un petit côté hasardeux, là, qui me stresse toujours. Mais avec les outils qu'on a, on réussit toujours à retrouver notre chemin. Mais là, je ne sais pas si je vais avoir à forcer bien gros. Mais j'ai eu l'impression que j'ai eu une montée quand même pas mal progressée, le fait que je me ramasse entre les deux montagnes. Ça fait que, tu sais, ça a été rapidement. Il est 10h35. Je pense que ça m'a pris proche à 1h, 1h15 peut-être. Il va falloir que je valide avec les autres randonneurs. savoir qu'à l'heure qu'on est parti de l'abri d'information touristique des sentiers frontaliers, genre la jonction du SF1 et SF2, dans ce coin-là. Toute la gang est partie par là, de-delà. Puis on s'est splitté en petite gang. Moi, dans le fond, je suis ma petite gang. Là, ben, je pense que je vais aller à la rencontre à vitesse que ça a été. Je vais peut-être arriver le premier sur le sommet. C'est tellement pas mon genre. Je suis tout le temps celui qui est à la traîne. Mais là, je vais peut-être être le premier. Mais c'est parce que j'ai dérogé des règles, là. J'étais un peu de même. J'étais un peu rebelle sur le bord. Dans le cœur, tout le temps un petit peu. Oh! Un beau tag. Flambaneux. On le voit. Encore tout beau, là, tout cuivré. Le numéro 470-17. Moi, je remonte vers le Mont-de-Marbre. Vu qu'en théorie, moi, je vais rencontrer une gang entre les deux. Je pense que sur le dessus du mont, je vais déjeuner. Je vais prendre mon temps. Parce que quand même, moi, j'ai sauvé bien des efforts en faisant ça, je pense, là. Parce que les gens, ils parlent côté du Mont-de-Marbre. La montée face de singe. Moi, c'était pas face de singe pantoute. En tout cas, on va aller voir ça ressemble à quoi l'ascension du Mont-de-Marbre. Fait qu'on va aller voir ça, si c'est forçant cette affaire-là. Ou pas. 10h48 au sommet du Mont-de-Marbre. Brumeux. Tout à l'heure, on avait une petite vue, voilà deux minutes. Pendant que je prenais ma photo sur la borne. Ah, la borne qu'il y a là. Ouais, c'est ça. Fait que là, comme vous pouvez voir, on voit rien. Mais j'ai pas croisé personne dans la descente. Fait que d'après moi, je suis le premier. Mais j'entends des branches craquer un petit peu par là-bas. Je sais pas si c'est du Mont qui s'en vient tranquillement ou je sais pas trop. Mais apparemment qu'il y a un petit peu plus beau, un deuxième point de vue. Je vais peut-être descendre puis je vais aller voir justement si ma gang est pas là. Fait que ben, on redescend pour remonter pour redescendre. Ouais, ben c'est fou comment ça se dégage vite. Je suis juste à la recherche. Il y a un autre point de vue. Je pense que c'est le vrai sommet, je crois. Je sais pas trop où le monde dit ça. Ben là, je vois, il y a une petite flèche rouge à côté d'un épinette qui pointe dans le bois. Je sais pas c'est où. Mais je suis à la recherche. Mais là, je refais le même tour que tout à l'heure. En essayant de pas tomber en bas de la montagne de marbre. pour vous montrer un peu ce que ça a de l'air quand il n'y a pas de brume. Ouais, ben c'est magnifique. Ça fait que moi je pense que je vais déposer mon sac ici, à côté de la pancarte, pour montrer que je suis arrivé. Puis je vais aller explorer. Je pense que je vais me grignoter un petit bout de fromage, traîner mon orange. Ou ma pomme plutôt, ça va être plus facile. Puis on va aller explorer les alentours en attendant la Trail Family Year. Ouais, ben c'est ça. C'est bien ce que je pensais. Juste à côté du sommet, il y a une petite flèche rouge qui indique que la direction va suivre pour accéder aux petits points de vue. Moi j'ai mis une petite pancarte de bois qui était dans le bois juste pour montrer peut-être aux personnes qui ne sont jamais venues. Mais je pense que tout le monde a montré le mont de marbre. Moi, il y a bien des nouveautés dans les journées à venir. Bon, on va finir par le dire. Pour moi, tout est nouveau. Je n'ai jamais monté le mont de marbre ni sur la dalle. Je n'ai jamais fait le SF dans ce secteur-là. Ça fait que je m'attends à tout. Fait que là, ben, à gauche ou à droite, je ne sais pas trop. Ah ok, c'est bon. Il y a une balise. Il faut juste que je regarde au niveau de mes yeux. Je regarde tout le temps en terre ou en l'air. C'est ça. Il faut que je sois vigilant. Fait que là, je n'ai rien sur mon dos. J'ai juste mes deux bâtons pour garantir ma sécurité. Je vais tranquillement. J'ai mis mon sac en haut. Ça fait comme ça. Ils vont savoir que je suis arrivé. Puis, vu que j'ai ouvert mon sac, ils vont bien voir que je suis en train sûrement... Ils vont figurer que je suis en train de faire la petite traversée à l'âge. Pas besoin de forcer, rendu là. C'est juste un petit sentier de peut-être 300-400 pieds. Je ne sais pas trop. Apparemment que ça vaut le point de vue. Je ne sais pas si on va voir une vue sur le lac d'Angers parce qu'à date, moi, de ce que j'ai vu, je ne vois pas le lac d'Angers. Il y a un petit peu de neige, mais finalement, on se demandait tous si dans les sentiers en montant, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas pogné, pas en doute. J'étais peut-être sur le bon bord. Je vais changer ça. Mais là, je viens de voir, dans le bois, juste à côté, il y a un petit peu de neige, mais à date, rien. Pas de neige, pas de glace. Juste un petit peu d'eau, de la bouillette. Ça, c'est normal. Attendez, je pense qu'il y a un petit motton. Ah non, c'est du... C'est du quartz. Ouais. Il y a plein... Ça ressemble à du quartz. Ce n'est pas du granit. D'après moi, ça doit être du quartz. En tout cas, ça ressemble à de la neige. On dirait qu'il y en a partout. J'ai mal au bras. Ça fait que là, je suis en route vers le vrai sommet, apparemment, ou l'autre sommet. Je ne sais pas trop comment on pourrait l'appeler. On va aller voir ça, ce point de vue-là, j'espère, sur le lac d'Angers. Bon, allez trouver la petite pancarte bleue qui nous indique qu'il y a un sentier là. Puis Monique, qui nous parlait justement de la Via Ferrata. Ça fait que là, bien, on monte. Parce que dans le fond, je suis en train de suivre le SF. Puis j'étais en train de redescendre dans le SF. Puis comme d'habitude, je ne regarde pas assez haut pour les pancartes. Puis j'ai passé des raides de peut-être 50 pieds. Ça fait que je suis revenu. Je trouvais ça bizarre que je redescende au lieu de monter. On s'en va par là, puis on va aller voir ça, ce beau point de vue-là. Ouais, il vente un peu. Mais c'est vraiment le point de vue que je recherchais. Je vois le petit lac d'Angers en bas. La fameuse pancarte qu'on voit souvent sur les photos des randonneurs qui vont au Mont-de-Marbre. Assez impressionnant. Je pense que je vais en profiter pour aller me faire un petit café en attendant ma gang en haut de la POC au sommet. Je pense que ça doit être le vrai sommet d'après moi en haut là-bas, de ce que je peux présumer. En tout cas, on a un beau point de vue là aussi. Je vais aller masser sur le bord d'une roche. Je vais me partir de l'eau chaude. Je vais me faire un bon petit café en attendant ma gang. Ouais, ben enfin, je peux vraiment apprécier le fait que j'arrive un petit peu plus vite que les autres pour pouvoir m'étendre un peu. J'ai mis mon matelas de sol à terre. Je vais pouvoir m'étendre un peu. Je suis en train de me réchauffer mon petit café. Drette là. Apprécier la vue qui est drette en avant de moi. Écoute, ça c'est le setup là. Là, 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 là je suis dedans là. Ça m'a pris six jours. Mais là, je peux dire que je suis dedans en tabarouette. Vive l'expédition des braves randonneurs. Pour se rendre jusqu'ici, ça a pris six jours. Mais je suis quand même fier de moi là. Tout le reste pour moi est quand même assez nouveau. Là, je pense que c'est une belle introduction. C'est pour ça que je prends le temps de l'apprécier. Quand on dit souvent d'apprécier le moment présent, bien là, moi, je peux dire que là, je suis en train de le vivre. Je suis chanceux d'être là. Je suis cuidado juste. Je peux dire qu'à faire la balle là. Si vous avez sembla unfert, tuPCiste ici. Je peux dire qu'aманier. Luiête ? Et- Ici. Bienvenue. Ch ¿ukan ? C'est une sorteモ Region cité. Ça a de l'air que ma gang est sur l'autre sommet où il y avait la petite pancarte. Là j'entends tout le monde jaser, donc on s'est appelé pour se dire que le dîner serait le point de vue sur le lac d'Angers. Donc là j'ai juste traîné un minimum, j'ai déjà pris mon petit café, j'ai mangé mon orange, donc je pense que je vais emmener une pomme, mon petit saucisson, un couteau puis ça va être ça. Ah, pis t'as vu ça? Tu as trouvé une pomme à quelque part au chemin. Qui ça? Qui? Je comprends pas. C'est quelqu'un qui a chopé une pomme? C'est vrai que j'ai monté une pomme en plus. Oui. Je vous jure, je les aurais montées pour vous autres, mais... La quantité que vous jette... Oui, oui. Ils sont très bonnes. Appréciées. Oui, je l'imagine, en partant à matin. On dirait que des empires, là, sont croquants. C'est des empires. C'est des empires sciées. C'est ça, sont tellement croquants. C'est des empires... Elle a dit sciées, moi je dis haussées. Atmosphère contrôlée. Elle a dit comme ça, l'atmosphère. Beaucoup de petits formats n'ont plus le teneur en patrocin, mais c'est pas comme l'an passé. As-tu remarqué ça? Hé, passe-moi ton couteau, j'ai de te plaît. C'est assez agréable de marcher sur la frontière par un beau soleil comme ça. On voit quelques petits nuages. Ça fait changement les derniers jours. Même si hier, j'avoue qu'on a été gâtés, là, jusque dans le milieu de l'après-midi. Là, ça réchauffe. Demain, ça va être la totale. Pis dimanche, je pense que le taux du métier va être encore plus haut, parce qu'il annonce de la pluie peut-être dans le milieu de la journée, mais avec, genre, peut-être un 32 ressentis, là, ouf. Fait qu'au cas-tu, on en profite. Est-ce que c'est عisle à la prostち? Oui, voilà. Regarde déjà, je cherche de partir trois nuages. 2208 departures. Oh,anych. Beaucoup de vacances ontimaient à ne populations favour松ales, et aussi des vacances. local orange est claire pour mettre en göz. Bu bak, donc des vacances ont etinar. bon on vient de rentrer dans le bois on a lâché la frontière parce que dans le fond on a descendu sur l'autre puis je pensais qu'on remonterait sur l'autre bord puis finalement non c'est pas ça qui se passe on descend dans la petite vallée entre les deux après ça à peu près à mi-course entre les deux entre les deux sommets on redescend vers l'abri des appalaches parce que j'ai vu qu'on avait un 3,7 km à faire on a peut-être fait deux 300 mètres fait que là il en reste plus que peut-être mettons un chiffron 3,5 ça devrait bien aller parce que la pente est assez douce le sentier quand même pas cipé on voit que c'est comme une largeur de vtt ça fait le fun on descend il y a des petites branches à gauche à droite mais à date ça se passe super bien ça fait qu'un beau petit cool down on est chanceux au printemps il y a de l'eau partout ça me permet d'avoir vraiment un minimum n'importe quelle source est bonne surtout de ce temps-ci que la neige fond fait qu'on a de l'eau partout je pense que c'est demain ou après-demain qu'on va faire un secteur un petit peu plus difficile je pense après demain qui risque de manquer d'eau mais j'espère qu'on va voir des belles surprises parce que la neige vient juste de fendre des fois il s'accumule dans les dans les petites coupes là que la mère que la mère nature nous fait des fois un petit peu d'eau fait qu'on va espérer mais là comme c'est là moi j'étais dû attendre cinq minutes pouf il m'est arrivé un beau petit ruisseau on se refile à ce moment là ouais ben ça veut tout dire me suis planté mon bâton il a barré dans une racine d'une souche paf c'est mort fait que là ben je vais sortir des skills là de bushcraft là puis je vais essayer de planter un bout de bois là dedans qui va redire le joint je vais remettre la tige à l'intérieur du la gaine genre voilà je vais le rétracter dans le fond je vais essayer de jammer ça là puis on va faire un bout de domaine ouais coudonc ça fait partie de la game bon ben étape 1 c'est de rentrer la tige de bois à l'intérieur de mon bâton qui est cassé après ça on va essayer de rentrer ça là dedans après ça je vais remonter je pense mon bâton là pour être quelque part par là pour que tout ça ça se tienne puis je vais être pris avec cette longueur là mais c'est pas pire que ça c'est pas si pire ça enlevoie qu'il y a une petite courbe là j'essaie de la dresser le mieux que je pouvais ça m'empêchera pas de continuer ma petite ride tu sais au pire il me reste toujours la partie haute là c'est comme celle là celle là je pourrais pu m'en servir mais c'est qui est proche de la poignée là et je peux toujours à petit c'est ma longueur mais c'est clair que je pourrais pas rallonger just to bad mais là comme on voyait de la mouche fait que là il est temps que je dégage d'ici là puis que je continue à descendre vers l'abri des appalaches bon ben je suis arrivé ça fait peut-être 10 minutes à l'abri à l'abri des appalaches là ben je prends le temps de manger ce que j'ai pas mangé à midi mes p'tits nouilles j'entraine de me préparer une petite tisane toujours au résineux là sapin pain épinette ce qui traîne là ça va être genre épinette fait que ça a bien été à part que j'ai cassé mon bâton parce que je suis tombé en pleine face dans le sentier puis là justement la gang disait aussi que c'est ça qui leur était arrivé là françoise a dit qu'elle s'était aussi elle avait tombé deux fois puis marque a glissé un peu tout le monde a glissé je pense le secteur quand qu'on descend du tu sais de la frontière vers le sentier des appalaches ça c'est un petit peu plus glissant peut-être parce que c'est un petit peu plus au nord chose comme ça mais là on relax il n'est pas trop tard les rendus 13 33 toujours on attend toujours linda et alain j'espère que ça se passe bien pour eux on voit des nouvelles sûrement dans pas grand temps bon ben finalement alain puis linda sont arrivés sains et sauves tellement ben sains et sauves qui sont couchés dans l'intou déjà on a pris trois faces puis moi ben je vous avoue que je vais aller les rejoindre dans pas grand temps parce que ça a été quand même une belle journée mais demain ça va être une bonne grosse journée je pense qu'on doit franchir 18 km très important de bonne montée fait que question de se reposer je pense que j'ai tiré pas ça trop longtemps il est rendu 9h moins 10 là ben je suis comme sur le bord du feu qui est en train de s'éteindre si on voit rien c'est parce que presque plus rien on a séparé les bûches tellement pour ça s'éteindre rapidement fait que ben moi je vais vous proposer comme d'habitude à toutes les fins de mes vidéos de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà d'accionner la petite cloche de partager la vidéo puis de mettre un petit pouce en l'air pour m'encourager dans mes beaux projets comme le EBR 2018 comme le EBR 2022 ouais c'est ça ben moi je vais aller me coucher pas mal de suite là parce que là je cogne des clous et je vais laisser aller faire la même chose à votre tour bonne nuit